Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Alexandre Colli, il est poète, né Abignona en Casamos, il est l'auteur de la natte parlante 2012 aux éditions Baudela et le vent des paroles parues en 2015 aux éditions du Edilivre. Il est enseignant-chercheur en études lusophones, langues, littératures et civilisations, mondes, lusophones à l'Université à Saint-Sec de Ziegenchor. Il est également chercheur au Crelac, le centre de recherche interdisciplinaire sur les langues, les littératures, les arts et les cultures à l'Université à Saint-Sec de Ziegenchor. Alexandre Colli est également chercheur associé au centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique à l'Université Clermont-Auvergne. Auteur également du livre « Sous l'arbre à palabre, la démocratie inversée dans les relations internationales ». Monsieur Colli, bonjour et merci d'être là ce matin. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter pour cette présentation ? Oui, je suis très ravi de vous entendre, afin qu'on puisse discuter autour de mon ouvrage « Sous l'arbre à palabre » et en sous-titre « La démocratie inversée dans les relations internationales ». C'est un grand plaisir, afin qu'on puisse échanger, afin que les auditeurs puissent comprendre cette dialectique des politiques internationales à travers le monde. Et cela permettrait vraiment de renforcer toutes les formes de compréhension à la voie sur ces dynamiques des politiques internationales. Et pour permettre à ce que nos auditeurs nous comprennent davantage, je suis un adepte de la critique radicale, puisque aussi en même temps je suis un adepte de la pensée radicale, qui ne signifie pas « rigidité », mais « chercher à comprendre les problèmes par la racine » pour en créer une transformation sociale. D'accord. Alexandre Colly, vous êtes écrivain, auteur du livre « Sous l'arbre à palabre, la démocratie inversée dans les relations internationales ». Nous allons donc parler de ce livre. Dites-nous, Alexandre, le choix du titre. Comment est-ce que vous avez venu ce choix « Sous l'arbre à palabre, la démocratie inversée dans les relations internationales » ? Alors, il faut comprendre que j'ai inspiré des traditions africaines, puisque « Sous l'arbre à palabre » est au fond une métaphore qui renvoie au monde de fonctionnement des sociétés, si je puis dire, des sociétés au niveau africain, où autour de l'arbre à palabre, ou si vous voulez, sous l'arbre à palabre, il y avait toutes les formes de dialogue, toutes les représentations sociales qui témoignent de la dynamique de nos sociétés d'alors. C'est la raison pour laquelle je me suis inspiré vraiment de cette tradition négo-africaine, pour en donner une contemporanéité à l'inspiration actuelle du monde. Donc, pour moi, si vous regardez bien les parlements du monde, et aujourd'hui même les parlements africains, pour moi, on est, en fait, c'est le reflet de « Sous l'arbre à palabre » d'alors, qui correspond aujourd'hui à nos parlements actuels. La seule différence, c'est que les parlements actuels, on n'a pas, si je me trompe, si je me trompe, on n'a pas les forgeons à l'intérieur, on n'a pas les représentants des pêcheurs à l'intérieur, ni les représentants des mécaniciens. Donc, vous voyez que nos sociétés d'alors avaient un mode de fonctionnement qui était digne de son nom et qui prenaient en compte toutes les couches sociales pour créer un équilibre sociopolitique et socio-économique. D'accord. Dans un chapitre intitulé « De l'ordre au chaos », qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Alors, je peux vous dire qu'en réalité, « De l'ordre au chaos », c'est la politique mondialiste incarnée par l'alliance occidentale-atlantiste qui, dans son monde opératoire, veut exister, veut perdurer en créant un chaos un peu partout. Il faut comprendre que de l'ordre au chaos, si je prends le cas de la Libye, qui avait une stabilité sous Kadhafi, et que la Libye a suivi toutes les formes de diabolisation jusqu'à arriver à déstabiliser ce peuple. Si on regarde aujourd'hui, le pouvoir central d'aujourd'hui en Libye est quand même dans une fragilité sans précédent. Alors, ça, ça fait partie des méthodes de l'alliance mondialiste occidentale-atlantiste. Je veux dire par là, l'Occident et les États-Unis, qui, pendant fort longtemps, continuent jusqu'à présent de déstabiliser les peuples, même s'ils le font de manière démocratique avec des résolutions onusiennes, mais cela montre au fond que la déstabilisation permet à cet empire de gagner du terrain, de ralentir son effondrement au niveau mondial. Mais pourquoi dites-vous que la Libye a été diabolisée ? Mais je le dis parce que sous Kadhafi, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le guide libyen ? Que c'était un dictateur. Mais au fond, qui a le droit, dans ce monde, de traiter, surtout quand on n'est pas Libye, de dire que le guide libyen est un dictateur ? C'est au peuple libyen qui a la souveraineté de considérer que son président est dictateur de croix. Un autre citoyen du monde ne peut pas se prévaloir à des fins, surtout à des fins économiques, de diaboliser un pouvoir en place pour assouvir vraiment ses besoins. Il n'y a pas de secret. La déstabilisation de la Libye, ou si vous voulez, l'assassinat honteux de Kadhafi, aujourd'hui révèle ce mode de fonctionnement des politiques internationales, autrement dit piloté par l'OTAN, ce complexe militaro, qui a fini par gangréner des sociétés à travers le monde, notamment la Libye. Aujourd'hui, c'est quoi la Libye aujourd'hui ? C'est une stabilité politico-sociale qui est à l'origine de cette instabilité. Alors, l'assassinat de Kadhafi devrait nous pousser à réfléchir et je considère que cet assassinat est foncièrement honteux et a permis, quelque part, à cet empire, à cette alliance occident-États-Unis, de pouvoir montrer la puissance prédatrice qui est là depuis la nuit des temps. D'accord. Qu'appelez-vous le système du démocraticide à ciel ouvert ? Alors, effectivement, le système du démocraticide à ciel ouvert signifie quelque part qu'il y a dans des pays où on considère des pays ciblés qui sont où la démocratie est interdite. Parce que, madame, comme vous n'avez pas de moi, si la démocratie fonctionnait normalement dans tous les pays du monde, mais écoutez, aussi bien les États-Unis et l'Occident, qu'est-ce qu'ils auront à faire ? Parce que, pour eux, c'est beaucoup plus facile d'exercer un comportement ou une politique démocraticide à ciel ouvert dans certains pays pour contrôler les matières premières, pour contrôler le mode de faire et pouvoir continuer à diriger certains peuples du monde. Donc, c'est la démocratie qui a prévalu avec l'assassinat de Saddam Hussein et, en même temps, du guide libyen. La tentative aussi de déstabilisation de la Syrie de Basha El-Assad qui a échoué parce que, quelque part, il y a eu une dynamique de solidarité que j'ai bien citée dans l'ouvrage, la résistance, on va dire, éclatique et russe et chinoise a permis d'empêcher, quelque part, la chute de Basha El-Assad. Donc, c'est démocratique ici qu'on veut aussi faire exister à travers les pays africains, comme ici au Mali, avec le G5 Sahel, qu'au fond, ne pouvait pas prospérer aux yeux des peuples à la fois du Mali, du Burkina et du Niger qui ont compris les enjeux du moment qu'ils allaient se débarrasser du G5 Sahel. Je vous dis que le G5 Sahel reste une mauvaise course pour l'Afrique. Je vous dis en 2020. Aujourd'hui, quelque part, ce que j'ai eu à penser en débutant aujourd'hui, l'histoire m'a donné quand même un peu raison parce que les Maliens et les Burkinaïs ont compris que cette géostratégie et géopolitique de la déstabilisation des peuples orchestrée par l'alliance occidentale-atlantiste ne peut pas continuer à prospérer parce que les peuples aspirent à vivre dignement chez eux. D'accord. Et pourquoi dites-vous que tous les pays membres de l'OTAN sont des vassaux, des manipulés et non des alliés ? Mais bien sûr, quand vous êtes grand au niveau de l'alliance atlantique, l'OTAN, mais qui décide, c'est le Pentagone, c'est Washington. Parce que vous n'êtes qu'un, on va dire, qu'un vassal qui espère à la fin du service rendu avoir une petite compensation. Mais la politique militaire est orientée par le Pentagone pour une compréhension facile par l'OTAN. Vous dites que vous acceptez d'intégrer le commandement intégré de l'OTAN, c'est parce que par définition, vous allez accepter toutes les politiques stratégiques des États-Unis et vous n'avez pas droit au chapitre. En fait, vous n'êtes jusque-là en forme de façade. Voilà, parce qu'il faut rappeler aussi l'histoire. Le général de Gaulle n'a jamais voulu intégrer l'OTAN, mais c'est malheureux qu'aujourd'hui certains pays de l'Occident ont intégré l'OTAN, mais c'est à des risques et périls. C'est ça, en réalité, dans la réelle politique à la fois militaire et économique, l'Occident aujourd'hui est le vassal des États-Unis. Je ne suis pas le premier penseur à le dire, d'autres penseurs l'ont dit, moi je le dis avec des faits à l'appui. Vous regardez d'ailleurs comment la libération a été déstabilisée à l'époque avec Nicolas Sarkozy qui était au premier plan, mais dans la politique des États-Unis, on va même la dire, ce qu'il a dit tout simplement que tout lit derrière, dirige de l'arrière. Donc on laisse les vassaux qu'on dirige au premier plan et que nous derrière on s'occupe du reste. D'accord. À la page 20, Alexandre, vous dites, on pourrait dire que la quête d'une quête d'une émancipation pour son peuple est celle de l'Afrique lui en valut un tel assassinat. Pourtant, Haddafi ne manquait pas d'enciter l'Afrique à s'unir, à s'organiser pour faire face aux défis contemporains à savoir la santé, la maîtrise de l'énergie. Regrettez-vous par là le régime de Haddafi dont vous appelez le loup du désert ? Alors, regret, pourquoi pas ? Parce que qui aurait pensé que Haddafi allait assassiner de la sorte ? Puisque Haddafi, quoi qu'on puisse dire, c'est quelqu'un aussi qui a œuvré quand il vaut l'ordre de l'apartheid de l'apartheid qui a soutenu comment il s'appelle Nelson Mandela à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui avait cet esprit de solidarité qui visait à préserver les intérêts des Africains. Quelle que soit la critique qu'on va comment dirais-je faire par rapport à Haddafi, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui avait le souci de la défense des intérêts des peuples africains. Aujourd'hui, sa mort, aujourd'hui, a ralenti quelque part cette dynamique de souveraineté des peuples africains que son assassinat a créé de l'autorité au Poupard-Poup, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi aujourd'hui, son assassinat ou si vous voulez, sa mort est quelque part une perte pour le continent africain. Parce qu'on a besoin d'avoir des leaders qui ont le souci de l'intérêt des peuples africains. C'est ce que les puissances à la fois occidentales et les États-Unis ont compris et ils ont tout fait pour assassiner le Guiguien que bien entendu j'ai nommé le loup du désert. Parce que la vie reste quand même a été un leader qui a donné beaucoup de fil à l'autor à ces puissances étrangères. D'accord. Vous avez parlé également de diplomatie totalitaire. Oui, je dis diplomatie totalitaire. Je veux un exemple simple. Ça, je me rappelle cette diplomatie totalitaire qui a prévolu aussi avec l'assassinat de Saddam Hussein avec ce vote au Conseil des Nations Unies. Je me rappelle quand Policou Payol a brandi le commandé de Spamotup pour lui qui avait des armes de destruction massive. Mais ce n'est tout simplement qu'un habillage diplomatique. Mais au fond, c'était pour faire en sorte que l'esprit totalitaire de ce que j'appelle l'extra-territorialisation du droit international que les États-Unis ont l'habitude d'exercer un peu partout à travers le monde a fait en sorte que Saddam Hussein soit assassiné. Et aujourd'hui, on sait comment l'Irak est qu'elle est la situation politique de l'Irak. Le pouvoir central est fragile. C'est en sorte la stratégie des États-Unis et de l'Occident alliés aux États-Unis. Aujourd'hui, dans ce qu'ils ont eu à faire auparavant, est en train de perdre un peu de sa puissance avec la résistance éclectique, autrement dit transversale, des pays de ce qu'on appelle le sud global. Donc là, j'emboîte un peu parce que je suis en train de préparer le tome 2 de mon ouvrage où ces questions vont être renforcées avec la présence du sud global qui va créer en sorte ce que j'appelle davantage l'équilibre des contraires où les particularismes de ce monde, les particularismes de ce peuple doivent être respectés quelle que soit la contradiction entre les diplomaties, entre les peuples. Dites-nous, Alexandre, pourquoi ou bien en quoi l'assassinat de Haddafi devrait réveiller les peuples africains ? On comprend quelque part que cet assassinat aussi a montré quelque part que les peuples africains ont manqué de solidarité intuitive, de solidarité organique puisque je ne peux pas comprendre que des pays qui sont en dehors des continents africains survolent la Libye et assassinent le guide libyen en toute compunité. Est-ce que ce qu'ils ont orchestré, même s'il y a la complicité de certains africains, mais on ne voit pas que c'est tous les africains qui sont d'accord avec l'assassinat du guide libyen ? Je crois que pour l'avenir, on doit gagner en solidarité. On ne doit accepter qu'un africain, quelquefois, que moi, je cherche à déstabiliser le Mali, le Niger, mais pourquoi ? Puisque je considère que la paix civile, si la paix civile est garantie au Mali, mais je suis aussi, je reçois cette même garantie au Canada. si la paix civile est garantie en République Centro-Africaine, je reçois cette même paix civile. C'est ce que j'ai théorisé dans l'ouvrage que j'appelle cet humanisme de sensibilité et l'universalisme républicain. Cela veut dire la souffrance de l'homme ne peut pas être un moyen pour moi de la magnifier et je dois en tant qu'universaliste républicain respecter les particularismes du peuple. C'est ce qui manque jusqu'à présent au niveau des politiques internationales que l'Occident et les États-Unis cherchent toujours à valoriser pour préserver leurs intérêts, mais préserver les intérêts de chaque peuple ne signifie pas les préserver au-dessus de la vie. Donc, l'assassinat des cadavis témoigne de cette préservation des intérêts au-dessus de la vie et qui porte préjudice au continent africain. Les Africains doivent davantage se réveiller et gagner en solidarité puisque Patrice Mouma aussi l'a théorisé. Il disait « Africains, soyons solidaires parce que les gens sont au loup et il faut continuer à faire de la pédagogie par rapport à cette solidarité entre les peuples africains. Et justement, quelle réflexion avoir suite à sa mort que vous qualifiez de honteuse ? » Écoutez, la réflexion que j'ai à dire c'est tout simplement qu'est-ce que le citoyen africain a fait au reste du monde au point d'être assassiné ? Est-ce que le citoyen africain n'est pas parti du monde ? Est-ce que le citoyen africain ne doit pas apporter sa contradiction vis-à-vis entre guillemets j'ai mis ça en guillemets vis-à-vis des colonisateurs vis-à-vis de ceux qui l'ont colonisé auparavant ? Il faut comprendre que cette réflexion conduit à dire que la résistance des peuples africains par rapport à toutes les formes d'agressions culturelles économiques que sais-je doit continuer parce qu'il y va de la dignité des peuples africains. Donc je considère qu'aujourd'hui on doit savoir que le citoyen africain est aussi un citoyen du monde et il a sa contribution à apporter à travers le monde et je pense qu'il y a les signes qui le montrent et il faut garder espoir parce que l'esprit souverainiste des peuples africains est en train de se propager un peu partout à travers l'Afrique et c'est un beau signe c'est à encourager que les africains prennent conscience de la préservation des intérêts parce que leur intelligence fait partie des intelligences de ce monde. Vous parliez également dans le monde unidécideur. Qu'entendez-vous par monde unidécideur ? Très bien j'entends par là que les Etats-Unis et l'Occident ont longtemps on va dire fait prévaloir cette américanisation du monde et cette occidentalisation du monde autrement dit c'est leur autorité morale et économique qui va prévaloir en travers le monde c'est-à-dire cette façon de repris de la contradiction qu'ils ont cherchent toujours à faire prévaloir qui donne ce monde unidécideur autrement dit ils refusent de voir au monde multidécideur au monde multipolaire où les décisions ne peuvent pas être seulement prises à Washington ou que sais-je à Berlin mais les décisions qui visent à préserver les intérêts des peuples peuvent se prendre au niveau de toutes les capitales du monde parce que chaque peuple aspire à préserver ses particularités au service de l'université donc ce monde unidécideur aujourd'hui est confronté à une dialectique de résistance de certains peuples de certains pays comme le cas de la Russie avec sa résistance je pèse bien mes mots avec sa résistance éclectique qui est transversale qui aujourd'hui porte ses fruits à travers le monde autrement dit on ne peut pas accepter qu'un pays quelle que soit sa présence puisse continuer à dicter le monde de fonctionnement de tel ou tel peuple puisque nous sommes tous les citoyens du monde d'accord à la page 41 vous dites il appartient aux peuples africains d'assumer pleinement leur choix de leur dirigeant est-ce à dire que les peuples africains n'assument pas leur dirigeant ou bien leur président alors en fait là il faut faire quand même la distinction parce que je parle du peuple parce que quand le peuple confie le pouvoir à un citoyen africain donc ce citoyen à qui on a convient le peuple doit répondre aux aspirations du peuple parce que ce sont les peuples qui sont souverains malheureusement parfois quand on confie quelqu'un de pouvoir il trahit les aspirations les aspirations du peuple on a besoin en Afrique aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui respectent le choix de leur peuple parce que le peuple est par définition une résistance qui est là qui doit protéger ce même dirigeant si le dirigeant ne respecte pas les aspirations de son peuple c'est ça qui provoque les instabilités et généralement les démis profitent de cette instabilité pour créer vraiment ça pour renforcer sa suprématie donc les peuples africains doivent exiger de leurs dirigeants la défense sans relâche de leurs intérêts il faut le faire parce que si les peuples africains ne le font pas on gagnera difficilement en souveraineté parce que la souveraineté c'est quelque chose qui ne se décrète pas il faut l'assumer ça fait travail avec l'organisation des connaissances avec l'organisation du savoir la mise en application d'un savoir-faire et en même temps surveiller et contrôler ce qui est en train de faire pour préserver nos intérêts est-ce que vous mettez toute l'Afrique dans le même bloc écoutez je ne vais pas dire en termes de la préservation de nos intérêts je ne vais pas dire que je mets l'Afrique dans le même bloc parce qu'il y a déjà des pays qui montrent qu'un religieux qui sont capables de préserver leurs intérêts je ne vais pas citer tous les pays mais regardez par exemple le cas du Rwanda qui avance ça c'est un prix il y a des pays qui aujourd'hui préservent leurs intérêts je peux citer l'Afrique du Sud je peux citer le Maroc ce sont des pays qui préservent leurs intérêts mais on constate que du point de vue de la congé de l'histoire les pays notamment de l'Afrique occidentale peinent à préserver leurs intérêts mais cela ne veut pas dire que ils ne sont pas trop forts il y a des signes sur le monde qui ont traversé la préservation de nos intérêts il y a des signes qui sont là donc le cas du Sénégal c'est un cas aussi qui est là il faut préserver nos intérêts il faut renégocier toutes les formes de contrats léonniers qui vivent à vider les peuples africains de leur substance afin que l'empire occidental ou l'atlantiste puisse perdre perdurer donc il y a des signes avant-coureux qui permettent de garder espoir dans cet esprit souverainiste dans cet esprit de préservation de nos intérêts il faut encourager cette façon de faire mais cela doit se faire avec intelligence avec solidarité et avec vraiment une attention particulière par rapport à la façon d'avoir des rapports ou comment dirais-je avec des pays étrangers et pour le cas du Sénégal vous l'avez évoqué tout à l'heure sommes-nous sur la bonne voie écoutez en tant qu'observateur les signes que je vois pour l'instant permettent de garder espoir on ne peut pas tout d'un coup apporter on va dire une critique radicale et définitive de ce qui est en train de se passer de ce qui se passe actuellement au Sénégal mais on peut garder espoir ces signes montrent que le pouvoir actuel a le souci du peuple c'est ce qu'on constate pour le moment et on espère que ce souci permanent du peuple va continuer afin que le peuple sénégalais puisse jouir de toutes ces ressources naturelles de toutes ces ressources humaines qui au fond vraiment méritent d'être valorisées pour qu'on puisse gagner en bien-être et en devenir vous parlez également de déni de la démocratie politique de l'humanité entre les peuples vous avez cité comme exemple l'Irak la Syrie et la Libye qu'entendez-vous par déni de la démocratie politique de l'humanité tout à fait ce déni de la politique démocratie de l'humanité ça signifie quelque part que cette alliance occidentale au Atlantis ne respecte pas la démocratie des peuples quand elle attaque de manière arbitraire ces peuples l'attaque de manière arbitraire ces peuples pour dire pour instaurer une démocratie c'est arbitraire c'est contradictoire au contraire il fallait trouver un consensus pour permettre à ce qu'il y ait un équilibre démocratique mais ce n'est pas par la violence qu'on renvoie un supposé dictateur pour mettre en place un autre dirigeant c'est ce que j'appelle au niveau de l'ouvrage un outrage au bon sens c'est un déni politique de la démocratie politique de l'humanité parce que l'humanité ne le mérite pas à la page 68 vous parlez d'un peuple victime de mondialisme totalitaire exemple toujours Syrie Libye Irak Mali Côte d'Ivoire vous pointez du doigt l'ONU dans ses prises de position oui effectivement l'ONU qui devait être vraiment on va dire le garant de toutes les formes de décision pour permettre à faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les nations pour permettre qu'il y ait une stabilité entre les nations je ne comprends pas comment au sein des Nations Unies on peut se permettre de faire ou d'appliquer des résolutions onusiennes qui visent à déstabiliser un peuple ou qui visent à renvoyer un dictateur alors sur quelle base souvent c'est sur la base d'une décision ou de preuve fallacieuse et les gens s'en rencontrent après avoir renvoyé ou assassiné tel ou tel dictateur l'ONU doit être réformée parce que l'ONU est en train de perdre tout son sens c'est la raison pour laquelle j'exacte ou je fais une critique à ce livre D'accord et pourquoi citer comme exemple Syrie, Libye, Irak, Mali Coudivare qu'est-ce qu'ils ont en commun ces pays-là ? En fait nous sommes au cœur des politiques internationales vous savez madame ces politiques internationales en fait tous les éléments sont liés et interliés voilà vous pouvez pas vous permettre de séparer un événement par rapport à un autre événement je vous donne un exemple aujourd'hui la chute la chute de violence de Kadhafi vous connaissez ses conséquences ce qui s'est passé ce qui s'est passé au Mali voyez-vous il n'y a rien de 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 séparer par rapport à la déstabilisation de de ces peuples l'objectif de cette alliance occidentale Atlantis est de continuer à garder sa combativité et sa nocivité pour préserver ses intérêts dès qu'ils ont en face de la contradiction et même une politique exacerbée et une politique internationale au-dessus de la ville le fait que je je regroupe ces pays c'est une image pour que les gens pour que l'auteur ou le lettre puissent comprendre ce monde opératoire de déstabilisation des pays ce qui change l'espace d'un pays à un autre mais le monde opératoire est quasiment authentique ou identique d'accord d'accord dans un chapitre intitulé complexe occidental dites-nous quel est ce complexe occidental dont vous parlez au niveau de quel chapitre citez-moi le chapitre c'est le complexe occidental oui oui vous avez évoqué le complexe occidental très bien en réalité quand je parle de complexe occidental c'est pour vous dire en réalité à quel point le degré de 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 vis-à-vis des états unis c'est ça en réalité l'occident aujourd'hui dans c'est dans sa c'est dans sa politique internationale et phagocyté par les états unis mais si vous regardez les événements de l'actualité en fait actuelle vous allez comprendre que ce complexe occidental continue encore d'être sous la l'actualité des états unis je ne suis pas pérentatoire quand je le dis l'une des éminences grises de la politique ou des politiques internationales des états unis Brzezinski l'a théorisé avec son ouvrage le grand tchiquier où il déroule en réalité que si l'union européenne continue à avoir son extension et en même temps l'OTAN donc la préconnérance des états unis sur l'occident va continuer mais si il y a une scission on va dire la domination ou la mémise des états unis sur l'occident va se réduire de manière considérable alors tout ça c'est l'histoire il n'y a pas je n'ai inventé j'apporte ce qu'on appelle en tant qu'auteur une critique et un citoyen du monde qui a conscience qui peut être un chalon de conscience par rapport à ces dynamiques de politique internationale qui parfois détruisent certains peuples à des fins économiques d'accord vous dites africom le pendant de l'OTAN pourquoi dites-vous que de l'OTAN le miroir de l'impunité légale écoutez est-ce que à ce que je sache je n'ai jamais entendu tout ce que les sikers ou les tueurs à gaz de l'OTAN ont vu à exercer à travers le monde ils ont été une fois jugés par un tribunal pénal international alors ils sont tellement rassurés et convaincus qu'ils vont s'appuyer de ce que je venais de dire tantôt des résolutions onusiennes pour comment dirais-je attaquer des peuples sous prétexte qu'ils sont que ce pays-là menace les Etats-Unis donc tout ça fait partie de cette impunité légale que les Etats-Unis utilisent souvent pour déstabiliser des peuples c'est la lutte de l'ONU l'Irak la Syrie la lutte est longue maintenant c'est qu'il faut comprendre que la situation actuelle les choses sont en train d'évoluer dans une forme de stabilité puisque ce monde opératoire ne peut pas continuer parce que on n'est pas d'accord avec tel président que vous vous allez prendre tout votre armada militaire pour déstabiliser donc souvent ces déstabilisations se font de manière cachée sur des raisons économiques d'accord c'était la dernière question concernant le livre Alexandre dites-nous qu'avez-vous ressenti après la publication de ce livre sous l'arbre à palabre la démocratie inversée dans les relations internationales alors c'est un sentiment on va dire je suis poète écrivain un poète écrivain a toujours cette envie de donner une une consistance à la critique à la réflexion mais ça a redonné en moi cette contribution au service de l'universel puisque j'ai réussi à théoriser tout j'ai réussi à théoriser cet esprit d'universalisme républicain et du malheur de sensibilité qui doivent être en réalité on va dire le 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 mettre au mot pour permettre que la contradiction puisse vraiment prévaloir entre les les peuples et en même temps cette cette ce ce démocrat ici qui à mes yeux ne rassure pas ne rassure pas vraiment l'avenir entre les peuples mais je ne perds pas espoir dans ce sentiment après avoir été de faire en sorte que la sauvagerie calculée à travers le monde la dictature ou l'esprit totalitaire puisse être on va dire dénoncée afin d'améliorer les relations entre les peuples puisque nous sommes condamnés à vivre dans notre jardin monde donc c'est ça que je je considère qu'il est important de préserver ne jamais déraciser l'être de l'homme universel puisque cet homme universel c'est lui-même qui va préserver l'avenir des futures générations et en tant que poète écrivain je suis soucieux de l'avenir des futures générations d'accord c'est d'ailleurs un très bon livre que je conseille à nos auditeurs de lire sous l'arbre à palabre la démocratie investie dans les relations internationales l'inspiration comment ça vous vient écoutez il y a quelque part il y a quelque part ce don mais en même temps c'est un travail parce que je suis quelqu'un qui a quand même lu et je je rends grâce à Dieu d'avoir cette inspiration et souvent je n'écris je n'écris jamais je n'écris jamais en plein jour souvent c'est souvent c'est la nuit voilà au moment où tout le monde dort donc il m'arrive de me réveiller et travailler d'accord donc il y a ce don mais il y a aussi cette le don seulement ça ne suffit pas mais il faut renforcer ce don par par la lecture puisque quelque part l'exercice c'est le maître d'accord vous avez vous êtes l'auteur de la natte parlante et le vent des paroles paru en 2015 et 2012 et vous êtes également l'auteur de sous l'arbre à palabre lequel de ces livres a été le plus vendu et pourquoi lequel de ces livres a été plus vendu a été plus vendu et pourquoi lequel a connu beaucoup de succès selon vous écoutez ça va vous surprendre je vais utiliser ce mot je fais partie de ces pensées anonymes pensées anonymes du monde je ne sais pas si les ouvrages vont connaître un succès ou pas mais j'espère quand ces ouvrages connaîtront un succès je serai toujours vivant pour le constater bien sûr voilà il y en a qui disent que le vent des paroles puisque c'est de la poésie que le vent des paroles est très riche en images il y en a qui disent que sous la palabre qui est un essai en science politique est très transversal et extrêmement riche puisque touche vraiment le cœur le cœur vraiment de l'homme au niveau des politiques internationales maintenant puisque je viens de vous êtes la première journaliste à m'interviewer par rapport à cet ouvrage sous l'art à Palame donc vous avez la primauté d'être la première et l'histoire reviendra et j'espère que aussi vous allez m'aider à faire la promotion de cet ouvrage bien sûr et puis les auteurs les lecteurs pourront un bénéficier puisque puisqu'il est sorti ça ne m'appartient plus ça appartient aux lecteurs et aux citoyens du monde d'accord est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la rédaction de cet ouvrage écoutez difficultés non sincèrement j'ai pas rencontré des difficultés je peux quand même vous dire que ça m'a pris quand même six ans six ans pour travailler cet ouvrage sur la à Palame voilà puisque comme vous le savez le temps le temps de l'écriture ce n'est pas le temps de la montre voilà ça demande de la patience ça demande de l'attention puisque vous vous adressez à plusieurs lecteurs il faut prendre le son de bien le faire et de ne pas tomber dans ce que j'appelle l'écriture simpliste mais l'écriture qui vise à transformer les citoyens du monde l'écriture qui vise à vraiment à toucher l'essentiel vraiment de 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 l'existence d'accord est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres ouvrages oui je suis en train puisque ce que vous avez là c'est le tome 1 je suis en train de de préparer le tome 2 si tout se passe bien ça nous saurait taper vous allez comprendre davantage cette critique que j'ai par rapport aux politiques internationales pour renforcer davantage l'esprit de de la contradiction objective et permettre vraiment aux citoyens du monde de vivre dignement là où ils se trouvent d'accord Alexandre Colli en tout cas merci beaucoup votre dernier mot c'est quoi mon dernier mot c'est tout simplement dire quel est actuellement le rôle que l'Afrique doit jouer en termes de géodiplomatie géostratégie et géopolitique mondiale j'attends de voir les formes de stratégie que les peuples africains doivent vraiment mettre en place pour permettre vraiment de garantir ce que j'appelle l'équilibre des contraires dans les politiques internationales d'accord merci beaucoup Alexandre Colli je rappelle que vous êtes écrivain auteur du livre sous l'arbre à palabre la démocratie inversée dans les relations internationales merci d'être là ce matin merci également à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Diallo merci à Bachir Sissé pour la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine